Une série d'images d'événements défilent sur une vue panoramique de Montréal. Amis télé et télan. Ici Jessie Archambault, je me trouve devant la Chambre des commerces à Montréal, où a eu lieu un gala pour souligner le travail spécial de 11 jeunes de la Fondation En Vue et Montréal Relève. Je me présente, Marie-Hélène Normandeau, je suis la directrice générale d'une organisation à but de mon lucratif qui s'appelle Montréal Relève. Depuis une vingtaine d'années, on propulse différents projets qu'on juge assez novateurs dans tout ce qui touche le grand développement socio-économique et la préparation de la relève. C'est une grande soirée pour vous, pour nous et pour nos équipes fantastiques qui se sont unies dans ce beau programme. Ce soir, on souligne un super beau programme qui s'appelle Vision Carrière, qui cible dans le fond des adolescents et des personnes adultes qui vivent avec une déficience visuelle. Et l'objectif du programme, c'est vraiment de leur permettre de vivre différentes expériences professionnelles dans lesquelles ils vont avoir l'occasion de découvrir des métiers, des professions, développer un premier réseau de contact pour les aider à faire une bonne orientation de carrière ou à se réorienter. Quand vous réussissez à passer par-dessus le défi que représente votre déficience, c'est une admiration qu'on a pour vous et prenez-la. Pauline Martin, comédienne, animatrice et surtout marraine de la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille depuis maintenant un petit peu plus de deux ans. J'avais envie de dire quelque chose particulièrement aux stagiaires qui ont participé à ce beau projet-là. On dit souvent dans la vie qu'on a cinq sens normalement, puis que quand il y en a un qui est un peu déficient, on en développe un sixième. Moi, je dirais que vous en avez développé un septième, vous autres, qui s'appelle la débrouillardise. Nous, à la Fondation, notre thème, c'est la réussite par l'autonomie. Alors, ce que ça veut dire pour ces jeunes-là qui font des stages à l'intérieur de Montréal-Relève, ça veut dire de relever le défi de se faire confiance, de se rendre au travail, de s'adapter au milieu du travail, de se découvrir aussi qui ils sont à l'intérieur du monde du travail. Je m'appelle Nathalie Caron. Mon stage, c'était en photographie. Ma menteure de stage s'appelait Imane. Elle est là, justement, à soir. Elle est super gentille. On a fait une petite séance où on prenait des photos dans le parc, un moment donné avec des enfants. J'ai entendu parler de Montréal-Relève par mon orthopédagogue à mon école. Je m'appelle Imane Najar. C'est une belle expérience avec Nathalie. Je n'ai jamais été proche de quelqu'un qui a une déficience visuelle, mais je trouve ça honorable. Pour moi, je trouve qu'elle n'a pas de déficience. Elle est talentueuse. Puis si c'est le talent qui compte, dans le fond, dans ce domaine-là, c'est vraiment le talent. Pour les parents qui ont un enfant avec déficience visuelle, chaque pas vers l'autonomie est une gratification incroyable, encore plus grande. Alors, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça fantastique tout ça. Sous-titrage ST' 501